Salut tout le monde, bienvenue dans la huitième des douze manches de ce championnat 97 de BTCC avec aujourd'hui la Voix du Matin qui nous accompagne pour cette manche sur le petit tracé écossais de Knock Hill donc une piste en triangle comme vous le voyez avec des particularités, un gros dénivelé, deux grosses chicanes et surtout une épingle en guise de dernier virage qui peut être un excellent spot pour dépasser on va voir si notre petite Nissan Primera peut s'en sortir et ça commence tout de suite avec la séance d'une demi-heure de qualification sur une session qui pourrait nous apporter pas mal de surprises et comme vous le constatez la pitlane est ouverte et on sera le premier à prendre la piste dans des conditions difficiles alors le circuit de Knock Hill très compliqué avec une première chicane en descente et ensuite cette mythique chicane on va prendre en deuxième dans ces conditions-ci mais qui pourrait peut-être passer en troisième sur le set ici c'est compliqué de garder le grip en sortie une courbe à droite alors qu'on nous dit attention au drapeau jaune et l'épingle du fond on repasse en première et on relance la machine pour la grande ligne droite un petit peu un petit peu convexe un petit peu bombée et on va lancer le chrono mais il risque d'y avoir du monde à la sortie de la pitlane il y a Wall qui est à côté de nous et qui a je crois déjà perdu son pare-choc avant on lui fait l'intérieur il nous touche bah oui il est en tour de sortie c'est logique la Voxel est déjà endommagée drapeau jaune dans la chicane on va prendre en troisième dans ce tour rapide la chicane oh oui effectivement il y a une voiture qui est arrêtée c'est une Ford il y avait une Ford qui était arrêtée drapeau jaune on risque d'en voir dans cette séance alors freinage extrêmement tardif on est derrière Brunstädt le Suédois qui va nous aspirer on va faire sans doute la pôle provisoire mais provisoire j'entends bien effectivement Brunstädt qui nous gêne bien dans la manœuvre effectivement Effectivement, drapeau jaune à pas mal d'endroits sur la piste, ça glisse beaucoup. Pour l'instant nous sommes en pole position mais on est au tout début de la séance. Il y a encore pas mal de pilotes qui doivent tenter leur chance. Allez c'est parti, on va de nouveau s'attaquer au chrono avec une piste libre. La descente dans la première chicane, c'est ici que Tarquinit est parti en tonneau 94, rebondissant sur le vibreur. Drapeau jaune à la chicane, tout un pilote un peu trop généreux sur l'extérieur ici à gauche. On va chercher le vibreur, on est derrière la Vauxhall de John Peland et la voiture de Brooks. Et on va pouvoir améliorer je pense ce chrono avec une seconde de mieux pour l'instant. Effectivement, petit sous-régime à l'épingle, c'est logique. On est arrivé très vite et on va je pense faire un très très beau chrono. Et on aime beaucoup la pluie dans ces conditions, voilà, 57, 261. Voilà le chrono qu'on vient de signer dans cette quali, il faut voir si ça peut tenir ou si on va se faire manger par les autres pilotes avant la fin des 25 minutes. Et pour cette manche nocturne, c'est Franck Biela qui a pris la pole position devant les deux Lagunas officiels. Elle suit Ricard Rydel avec la Volvo devant les deux Honda. Nous avons réalisé une excellente performance du côté du Team Dynamics avec la pole position pour Matt Neal qui s'élancera juste devant nous puisqu'on a signé la dixième position, huitième donc Matthew Neal. Neuvième place entre nous deux, une Peugeot officielle, celle de Team Harvey. On devance quand même, ce qui est assez impressionnant, la Nissan officielle de David Leslie lui-même devant notamment les deux Vauxhall et les deux Ford officiels. On retrouvera également John Bintleaf ici sur la gauche, Will Hoy devant Paul Radicic. Enfin Patrick Watts parmi les derniers pilotes officiels du côté des Indépendants. On retrouvera derrière Wall le plus rapide et encore une fois Kelvin Burt au fond de gris. Il pleut, il fait nuit, c'est parti pour cette manche ici à nos kills. Les rouges qui s'allument. Et c'est parti, feu vert. Feu vert sur le petit circuit de nos kills. Et on va voir comment va se passer le premier passage dans la chicane. On va être très prudent. Et on a vu que David Leslie et Anthony Reid ont pris un excellent départ. Donc on est très 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 prudent. On est derrière Matt Neal pour l'instant. Et drapeau jaune devant, il y a une voiture qui est sortie. Oh oui, il y a plusieurs voitures qui sont sorties. Et c'est Franck Biela qui a perdu une roue. Et attention à la menu également. Et Franck Biela qui se sont percutés. On ne peut pas doubler. On ne pouvait pas doubler David Leslie. On était sous régime de drapeau jaune. Il a donc profité de ce moment pour passer en quatrième position. On est cinquième. Devant ça, affilé pour sans doute Jason Plateau. Qui a pris le meilleur, oui. Jason Plateau et à la menu. Ne sont donc plus tous les deux dans la course. À la menu qui s'est fait toucher. Ou est allé toucher Franck Biela dans la chicane. On le savait que ça allait être un endroit nevradique du circuit. Et le premier tour est couvert maintenant. Dans ces conditions difficiles. Premier tour couvert. On est cinquième. De cette course absolument incroyable. Hop là. Il ne fait déjà pas très clair en temps normal. Mais alors avec la pluie. Ça n'arrange pas les choses. On a derrière nous John Cleland. Qui a pour l'instant pris un excellent envol. Grâce aux soucis ici. Il faut le dire. David Leslie qui est pas mal non plus. Wop et derrière Anthony Reid. A la bagarre avec sans doute Wilhoi. Qui était la mieux placée des Ford. Paul Radicich ne doit pas être loin. On sait que Franck Biela est hors course. Qu'à la menu également. Il ne reste donc que pour l'équipe Renault. Que Jason Plateau et John Bintleaf. Du côté de la marque Ocatrano. Et dans l'épingle. On n'est pas loin de David Leslie. On se rapproche. De l'écossais sur l'épingle. Est-ce qu'on peut peut-être tenter d'aller chercher. Encore une fois une nouvelle performance impressionnante. Ici du côté de Nokia. On va attaquer la voiture sœur. La voiture officielle. Meilleur tour en course. 59 763. Et on met un petit tampon. A David pour lui expliquer qu'on est bien là. Sans risquer de forcément abîmer la voiture. Mais il perd beaucoup de temps là. Par rapport aux voitures de tête. Nouveau drapeau jaune devant. Et encore un accident. Et cette fois-ci. C'est une Honda officielle qui est arrêtée. Et ils sont tous sortis. Énorme accident derrière. Il y a 3-4 voitures impliquées dans la chicane. Et on est monté en 3ème position derrière. Sans doute Ricard Rydel. Et Jason Plateau. C'est effectivement Rydel qui est en tête devant Jason Plateau. Et nous sommes maintenant 3ème devant. Ce qui semble être John Cleland. Qui est passé parmi les voitures en difficulté. Je regarde un peu dans mes rétroviseurs. Mais il n'y a personne derrière John Cleland. Et beaucoup de voitures au boxe. Énormément de voitures à l'abandon. C'est une hécatombe. Alors qu'on est au seulement 4ème tour de course. Et le circuit de Nokia qui fait ses premières victimes. Et nous pouvons en profiter. Je ne sais pas où on en est aux côtés indépendants de ce championnat. Mais pour les voitures officielles. Il y a du monde qui est tombé en grade. En chemin. Attention il y a toujours la voiture de Tarcuny. Qui est arrêtée à la chicane. Drapeau jaune toujours. Tarcuny qui semble arrêtée. Plus qu'en difficulté. Nous là on est arrêté également. Mais c'est parce qu'on est parti un petit peu au large. Mais impressionnante performance pour l'instant. De cette petite Nissan Primera. Qui profite des embûches devant. Devant ou file. Du côté de Plateau et de Rydel. John Kline qui est toujours derrière. Après il n'y a plus personne. Franchement le peloton est scindé en 3. Incroyable de se retrouver en partant. On est parti 10ème. C'était notre meilleure position sur une grille de départ cette saison. 10ème place. Dans ces conditions difficiles. Et on est pour l'instant sur le podium. Ça nous ravit. Évidemment des bons souvenirs. Drapeau jaune. Attention peut-être une sortie à l'épingle. En tout cas ce que l'on sait c'est qu'il y avait à l'époque une manche dans ces conditions extrêmement dantesques. Et effectivement c'est... Et bien ce doit être John Binkley qui est là devant au ralenti par rapport à nous. Effectivement John Binkley qui est donc rattrapé par Ricard Rydel. Qui va prendre un tour dans la vue. Regardez les voitures au boxe. Il y a du monde. Et il y a Matt Neal. Matt Neal qui est au boxe. Alors qu'on améliore encore le record du tour. Je crois qu'on est vraiment la voiture la plus rapide pour l'instant sur ce circuit. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oh et c'est sorti pour les leaders. Alain Menuh qui est sorti. Et Ricard Rydel également. On repart puisque le drapeau jaune n'est plus. Mais on ne pouvait pas doubler Rydel sous le drapeau jaune. On pouvait doubler Menuh parce qu'il était en difficulté. Attention on est peut-être en train d'aller chercher une deuxième victoire cette saison. Et après la désillusion de Kraft où on termine en 18ème place. On pourrait tirer les marrons du feu ici. Attention à John Binkley devant. Oh qui freine extrêmement fort et on le percute. John on ne peut pas faire autrement. On a percuté John Binkley. Ricard Rydel donc toujours leader de cette course. Il y a du monde devant. Il y a Howard qui se retrouve le prochain sur la liste des retardataires. Mais je ne sais pas combien de voitures il reste en course. Mais il n'y a plus grand monde. Ça je peux vous le dire. C'est l'hécatombe ici à Nookil. Attention la Volvo. Passe limite nous également aussi. Derrière Binkley qui gêne à la menu qui n'est plus au contact. Jason Plateau pardon. Je confonds toujours les Renault. Ça y est il est passé maintenant avec la Laguna. Et attention retardataires parce qu'il y a encore du monde en course. Mais il y a Gali qui est là encore. On l'a vu Howard. Donc à mon avis du côté des indépendants. On est en train de plus survivre qu'autre chose. On est McNeill au box maintenant. On l'a confirmé. On l'a vu sur la gauche. Ce n'est pas la Vauxhall de John Cleland. Elle est trop pâle cette voiture. Et nous on freine en grosse difficulté face à Ricard Rydel. Les appels de phare qui vont bien. Attention parce que Rydel pourrait être gêné par Howard avec les drapeaux bleus. On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oh et Rydel qui sort et on fait pareil. Oh Rydel en tête à queue. Allez, on est bloqué un petit peu. Et on prend la tête parce que Rydel s'est fait piéger par une voiture en tête à queue à la chicane. En aveugle, on est arrivé sur la butte. Il y avait drapeau jaune mais on ne l'avait pas vu. Rydel est parti à la faute. Ça laisse la Laguna reprendre la deuxième place et nous prendre la tête de cette course. C'est incroyable. Absolument incroyable ces conditions de pluie. Ils sont souvent favorables mais là. On vit quelque chose d'incroyable. On est encore en train d'aller chercher. 15 points au championnat général. Ça peut être incroyable. Attention. Howard qui s'écarte. Il y en a presque 6 secondes d'avance sur Rydel et on va dans le gravier. La voiture qui est vraiment délicate à conduire. Allez, on va tenter d'instaurer un bon rythme. Il reste quelques tours de cours. Je ne pense pas qu'on ira au bout des 6 minutes. Je pense qu'on ira au bout des 12 tours. Ce sera une des courses les plus courtes peut-être de la saison. On nous indique encore des drapeaux jaunes à la radio. Mais il y en a partout. Et je ne sais même pas combien de voitures il reste encore en course. Il va peut-être rester 5, 6 voitures. Je ne sais pas mais j'exagère à peine. 8 secondes d'avance sur la suite du coton. Regardez tout le monde au box là. Et nouveau, meilleur tour en course. 59, 287. On était au-dessus aujourd'hui. Et bien avant de se diriger vers Snetterton, on va avoir droit à un meeting qui va de nouveau nous voir remporter une course. Le passage de la chicane est facile quand il y a peu de monde et qu'on peut prendre son temps. Mais sinon, c'est très délicat. Oh ! Allez, à l'épingle. Freinage tardif. Et 58, 9. On est passé sous les 59 secondes. En course. Est-ce qu'il reste encore des voitures ? Parce que je vous avoue que là, c'est assez incroyable ce qui se passe dans ce meeting. Incroyable. Absolument incroyable. Une voiture au ralenti là-bas devant. Ça doit être Anthony Reed ou David Leslie sur l'une des Nissan officielles. Allez, on va entamer la douzième et dernière boucle. Comme le veut le règlement, c'est 15 minutes ou 12 tours. drapeau blanc. Et passage par l'air. Pas cassable. Dans la première chicane, on s'est fait chahuter un petit peu. Hop là ! Et le sous-virage qui arrive. Et on va aller remporter cette course ici à Nock Hill, de nuit, sous la pluie, comme ça avait été le cas à Donington Park. Le dernier freinage. La dernière accélération et la victoire du type Dynamics dans des conditions extrêmes avec énormément de voitures à l'abandon. On va aller s'imposer. Voilà, c'est fait ! Victoire ! Victoire sur le circuit de Nock Hill. Incroyable ! Performance pour nous. On va imposer donc la voiture pour la première fois. On va pouvoir espérer penser au titre indépendant. Il va falloir faire un classement si Rob Gravette est deuxième. Ça pourrait être toujours intéressant mais on commence à le sentir, ce titre, tomber dans notre escarcelle. Je ne sais même pas qui est deuxième, si c'est Ricard Rydel, s'il a tenu, si Menu est repassé ou plateau d'ailleurs avec la Laguna. Eh bien, voilà ! Une victoire de plus cette saison avec cette Nissan indépendante. Eh bien, voilà ! Franchement, pas de regrets à avoir. Aucun regret. Et voilà, course maîtrisée. Et debout, tambouille, on voit les pilotes qui ont abandonné. Eh, il y en a. Il n'y a pas beaucoup de voitures à l'arrivée. Tarquinie, les deux Nissan. Il y a énormément d'abandon. Et il y aura dix voitures classées, dont trois à un tour de retard. Yann Howard, John Binkley, et Jamie Wall. Et du côté du classement, eh bien, on prend donc la victoire au général devant Jason Plateau, Richard Rydel, Paul Radicic, quatrième, rendez-vous compte. Et du côté des indépendants, Yann Brunstedt prend la cinquième place. Lee Brooks, Rob Gravette, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants dans les points. Et finalement, Colin Galli, avec la BMW, aura abandonné, tout comme John Cleland en fin de course à, eh bien, 4 et 8 tours. Voilà un petit peu. Donc, beaucoup d'accidents au départ. Franchement, une course incroyable. On a eu droit à beaucoup de contacts. Ça a été très, très chaud. Au classement général, bon, on fait encore une belle affaire avec le classement top 5. Devant, Jason Plateau est toujours en tête avec Richard Rydel et à la menu. Donc ça, ça ne bouge pas. Du côté des teams, le team Dynamics prend énormément de points. Devant le team Nissan officiel, ça c'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à faire à ce stade-ci du championnat. On a 12 épreuves. La prochaine, ce sera, eh bien, du côté de Snetterton pour le prochain round. On devrait retrouver, je crois, une météo un peu plus clémente et donc une hiérarchie un peu plus habituelle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu-favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501